On se fixe tous des objectifs, que ce soit sur le côté perso comme sur le côté pro. Il y a environ 20 ans, la méthode OKR est devenue centrale dans le management de Google et d'Intel. Et depuis, des milliers d'organisations ont adopté cette méthode de management. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne OKR, comment nous l'utilisons avec notre propre équipe et les startups que nous accompagnons. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. C'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amorique Elifi, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné quelques centaines de startups en tant que CTO. Alors, si vous êtes un fondateur, vous n'avez certainement pas beaucoup de temps à perdre. La seule chose qui est votre focus finalement, c'est d'atteindre votre objectif. Alors, pour atteindre votre objectif, vous devez être toujours dans l'action, définir votre plan d'action. Et si tout se passe bien, vous atteindrez vos objectifs et votre projet sera un succès. Mais vous savez, les plans sont par définition faits pour être mis à jour, pour changer. Parce que tout se passe rarement comme on l'a anticipé, comme on l'a prévu. Et c'est ce qui manque justement dans beaucoup de méthodes de management. C'est que les choses sont fixes, les plans sont fixes, alors qu'en réalité, il y a plusieurs chemins pour atteindre un même objectif. Et c'est particulièrement vrai si jamais on est sur un projet innovant. Pourquoi ? Parce que quand on est sur un projet innovant, nous n'avons pas toutes les réponses dès le départ. Alors avec OKR, si on compare justement OKR avec les autres méthodes, par exemple comme le KPI, le Key Performance Indicator, les indicateurs de performance clé, OKR est un peu plus malin, un peu plus intelligent, parce que justement, il va nous permettre de définir des objectifs fixes pour l'entreprise, comme la vision par exemple. Il va nous permettre de définir ce qu'on appelle aussi des moonshots, des objectifs très ambitieux. Et en même temps, il va nous permettre d'être relativement agile dans la définition des objectifs au quotidien. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est OKR ? OKR, ça veut dire Objective Key Results. Autrement dit, les objectifs et résultats clés. Et peu importe finalement la taille de votre entreprise, que vous soyez une multinationale, une start-up, ou même que vous travaillez en tant qu'individu, en tant que seul entrepreneur, avec OKR, nous allons avoir toujours des objectifs qui vont partir finalement des objectifs de l'entreprise, le top management. C'est là où on va poser les deux, trois objectifs principaux de l'entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand on définit des objectifs, on va aussi définir ce qu'on appelle des résultats clés pour chacun de ces objectifs. Ensuite, viendra l'équipe. Ou éventuellement vous aussi, si vous êtes opérationnel. Mais en tout cas, c'est la couche opérationnelle du quotidien où on va pouvoir définir finalement de sous-objectifs et de sous-résultats clés. Donc, la différence avec le KPI classique, c'est dans ce cas-là, nous allons partager en tant que manager, en tant que CEO par exemple, les objectifs de l'entreprise et chaque équipe va être responsable d'atteindre les objectifs de l'entreprise et donc de définir son propre plan d'action, ses propres OKR, ses propres objectifs pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Alors, pourquoi on a ça ? Eh bien, tout simplement parce que la direction, les fondateurs ne peuvent pas avoir réponse à tout, ne peuvent pas tout savoir et vous avez certainement dans vos équipes avec les personnes avec lesquelles vous travaillez des ressources qui peuvent apporter bon nombre de réponses. Alors, vous pouvez aussi penser, oui, mais si jamais je délègue tout et la responsabilité et l'opérationnel à toutes mes équipes, je vais prendre des risques parce que si mon équipe n'atteint pas ses objectifs, l'entreprise n'atteindra pas ses objectifs. Alors, oui, c'est le cas, mais c'est dans le cas dans n'importe quelle organisation. Et avec OKR, ce qui est essentiel et ce qui est absolument indispensable, c'est d'avoir ce système de tracking de manière quasi... Alors, moi, je recommande de manière hebdomadaire toutes les semaines. Toutes les semaines, nous allons nous assurer que nous avançons, nous faisons de petits pas vers chaque OKR, vers les OKR aussi de l'entreprise, que tout avance. Et si quelque chose n'avance pas suffisamment rapidement, si on le vérifie bien chaque semaine, on s'en rendra compte et on pourra mettre des plans d'action ou un plan B, par exemple, pour pouvoir réaccélérer et rattraper le retard. Alors, le plus simple, c'est de prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une startup qui veut monter un marketplace pour vendre des pierres précieuses, par exemple. L'objectif ou les objectifs principaux de cette entreprise pourraient être, par exemple, 1, de construire ce marketplace, 2, peut-être de construire une communauté de vendeurs, et peut-être 3, de construire une marque qui sera reconnue par l'écosystème et qui attirera un certain nombre d'acheteurs. Mais définir ces objectifs de cette manière-là ne sont pas suffisants puisqu'ils ne sont pas encore mesurables. Donc, il va falloir les améliorer. Pour être plus clair, nous allons devoir construire une plateforme marketplace à telle date. Nous allons peut-être créer une communauté de vendeurs et on va devoir être précis, de 100 vendeurs qui aura été conçus. Voilà, on aura créé, rassemblé cette communauté à telle date également. Et nous voulons construire une marque, un site web, un blog, un port, qui va nous rediriger 1000 leads par jour sur notre marketplace. Voilà, là, c'est beaucoup plus spécifique. Alors, c'est à ce moment-là que la stratégie de l'entreprise va être ultra importante parce qu'en fonction de vos ressources, en fonction de votre réseau, de vos contacts, en fonction de votre connaissance de cette industrie, vous allez devoir prioriser et voici quelques options. Dans ce cas de figure, option 1, si vous avez tout, vous avez une parfaite compréhension de votre marché, vous avez un super réseau, vous connaissez tout l'écosystème, etc. Dans ce cas-là, ça peut être pertinent de construire de suite votre place de marché, votre marketplace. Ça, ça peut être l'option 1. Option 2, si vous avez un bon réseau de vendeurs, vous connaissez ces vendeurs-là mais vous n'avez pas encore potentiellement les acheteurs. Dans ce cas-là, peut-être que la stratégie pourrait être de créer ce qu'on appelle un focus group, à savoir rassembler vos vendeurs, créer une petite communauté de vendeurs et leur poser des questions sur quelles sont leurs difficultés au quotidien et comment vous pourriez les aider à vendre plus. Peut-être d'ailleurs que si vous avez cette approche-là, ce focus group, cette communauté de vendeurs pourrait même co-financer votre solution. Option numéro 3, si vous n'avez pas encore une réelle connaissance, une réelle enfin, pas une appétence, mais si vous n'êtes pas encore dans cette industrie, vous ne la connaissez pas encore, dans ce cas-là, vous avez tout à construire et à démarrer par votre réputation. Parce que si vous faites un focus sur développer une plateforme, elle va être vide, cette plateforme, et personne n'en a besoin d'une marketplace complètement vide où il n'y a ni vendeurs, ni produits. Donc, votre premier objectif, dans ce cas-là, sera de construire votre marque. Et votre marque, ça sera peut-être faire un blog, peut-être de créer des vidéos par rapport aux bénéfices des pierres, par exemple, peut-être d'interviewer, justement, des vendeurs, etc., sur quels sont ces bénéfices, leur faire leurs promos et indirectement, après, ça va vous permettre de rassembler une certaine communauté autour de votre concept, que ce soit des vendeurs comme des acheteurs. Alors, pour définir et pour bien avancer, pour définir vos propres OKR, il y a quand même certaines règles à définir. D'abord, avec OKR, il faut bien savoir et bien comprendre que l'équipe est libre de définir ses propres actions pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, en tant que fondateur de CEO, vous pouvez faire des recommandations, vous exugérez, mais chacun est responsable d'atteindre ses propres objectifs. Et c'est ce qui permet justement un management par transparence, puisque tous les objectifs sont partagés sur l'ensemble de l'entreprise. et il n'y a pas d'objectif caché dans telle ou telle équipe. Ensuite, chacun va pouvoir, comme chacun est responsable de ses propres objectifs, il va pouvoir faire quelque chose à sa manière. Et donc, les employés, les personnes qui travaillent dans des équipes qui utilisent cette méthodologie-là sont de manière générale beaucoup plus satisfaites. Il y a un environnement qui est plus agréable, dans lequel il est plus agréable de travailler. Alors, pour définir correctement les OKR, vous devez suivre un certain format qui est le suivant. D'abord, il faut le définir sous ce format-là. Nous allons, on met l'objectif et ensuite, l'objectif sera atteint si, et on met les résultats clés. Généralement, c'est un, deux ou trois points de mesure pour atteindre nos objectifs. La deuxième règle à définir, et dont on a un petit peu parlé déjà, c'est que les objectifs, les OKR, peuvent être de deux types. Soit ce sont des engagements, on s'engage à atteindre tel résultat parce que c'est essentiel pour l'équilibre économique de l'entreprise, etc. ou alors, ça peut être des moonshots, des objectifs ultra ambitieux. Par exemple, je veux atteindre 10 000 followers en six mois sur les réseaux sociaux, ce qui est un gros objectif. Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des stratégies pour se surpasser ? Et c'est là où justement, en laissant la liberté à vos équipes d'être ambitieuses, ils peuvent trouver des solutions, ils peuvent chercher des solutions out of the box, j'ai envie de dire, pour atteindre ces objectifs et épater l'ensemble d'entreprises et du coup, devenir une entreprise exceptionnelle. C'est là où justement, on reconnaît bien les Google, les Intel, etc. qui ont ce type de mindset, d'état d'esprit. Donc, la meilleure manière de démarrer avec OKR, c'est de partir avec un, pour moi, une espèce de tableur. Alors, à My City of Friends, on a un template pour nos propres besoins et également pour les startups que l'on coache et ça se structure de telle manière. D'abord, sur le haut de ce template, on rappelle quels sont les objectifs long terme de l'entreprise ou du projet et quels sont les objectifs moyen terme. Deux cases bien séparées. Ensuite, la troisième case en haut de ce template, c'est finalement quels sont les milestones, quelles sont les dates clés que l'on veut atteindre. S'il y a un événement, s'il y a peu importe, une conférence, alors bon, maintenant c'est un peu moins vrai avec le coronavirus, mais voilà, s'il y a des dates clés à atteindre, quelles vont être ces dates clés ? Ça va ensuite nous permettre de définir les OKR annuels, les OKR pour cette année. J'aime et je vous recommande vraiment d'utiliser au maximum trois OKR. Donc, vous allez définir vos trois OKR principaux pour cette année et ensuite, vous allez pouvoir décliner ces OKR-là en OKR trimestriel. Alors, rappelez-vous, une fois qu'on a des OKR annuels, ça ne veut pas forcément dire que nous allons travailler sur ces trois OKR de manière trimestrielle. peut-être qu'en fonction de votre stratégie, on va prioriser un objectif principal sur lequel on va faire un focus sur le premier trimestre et peut-être que sur le deuxième trimestre, on fera un focus sur construire la plateforme Marketplace ou peut-être que le Marketplace, on va le monter que sur le troisième trimestre. Tout dépend de votre stratégie et on utilisera toujours le même format. Peu importe à quelle échelle nous travaillons, on marquera le format. Nous allons ou je vais, on met l'objectif et on mesurerait les résultats et on mettra les points de mesure. Donc, à ce niveau-là, si vous faites cet exercice-là, votre entreprise va avoir trois OKR annuels et trois OKR pour le prochain trimestre. Et ensuite, ça sera à vos managers, ça sera à votre équipe ou peut-être à vous si vous êtes seul dans votre entreprise de définir les sous-OKR, des sous-objectifs sous chacun de ces objectifs. Par exemple, si un des objectifs principal, c'est d'établir la réputation de votre marque et peut-être la réputation sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça pourrait se mesurer avec avoir 5000 followers. C'est un exemple. Si on veut avoir 5000 followers, peut-être qu'un des sous-OKR pourrait être de publier quotidiennement un contenu. Peut-être un deuxième OKR pourrait être d'avoir 10 interactions ou commenter 10 fois sur tel réseau social chaque jour. ça va vous permettre de faire grossir votre réputation. Mais c'est qu'un exemple après à vous et à vos équipes de définir quelles sont les actions qui vont permettre d'atteindre l'objectif principal de l'entreprise. OKR peut être vraiment efficace comme je vous disais mais uniquement si on a un processus de suivi. Et encore une fois, je vous recommande de le faire de manière hebdomadaire. Alors, dans notre template, ce que l'on fait c'est que sur les objectifs trimestriels, sur chacun des objectifs et les sous-objectifs trimestriels, on les revoit et on met un petit progrès d'avancement en pourcentage pour savoir si oui ou non on a atteint des objectifs. Par exemple, si c'est un objectif régulier, si toutes les semaines est-ce que oui ou non on a publié un article par jour ou est-ce que c'est un objectif de projet et dans ce cas-là on voit toujours la fin du projet à la fin du trimestre et à quel pourcentage nous en sommes de ce projet-là. Il est important de mettre un petit pourcentage, de mettre quelques commentaires sur chacun des objectifs des OKR de votre projet pour vous assurer vous et vos équipes que tout avance comme prévu. Voilà, donc en conclusion à cette introduction à OKR, OKR est vraiment une super méthode car il nous permet de garder le focus sur les objectifs de l'entreprise. Ces objectifs-là sont fixés par la vision de l'entreprise. Ça permet aussi aux équipes d'être agiles par rapport à leur propre plan d'action et de partager la responsabilité pour atteindre les objectifs d'entreprise. La responsabilité est donc partagée entre les équipes et le management et la direction. Voilà, j'espère que cette introduction vous aura été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur mycityoffriend.co A très bientôt.